Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Michel Rabier, je suis agriculteur dans le sud de la Haute-Marne et élu local, maire de ma petite commune, conseiller départemental de la Haute-Marne. Je le dis parce que mon projet c'est un projet d'aménagement du territoire. Donc l'agriculture, vous savez qu'on est dans une agriculture mondialisée, on est en concurrence avec des agriculteurs qui exploitent 20 000 hectares dans les autres pays du monde, donc nos agriculteurs ne font pas la taille face à cette concurrence. Donc on a deux solutions qui s'offrent à nous, soit on agrandit nos exploitations à concurrence de ces 20 000, 30 000 hectares, 50 000 hectares qu'il y a dans d'autres pays, ou soit il faut qu'on trouve une solution. Moi ce que j'aimerais, c'est qu'il reste des familles d'agriculteurs dans nos ruralités, dans nos villages, donc il nous faut baisser nos charges, baisser nos coûts de revient, sans agrandir nos exploitations à tout prix. Donc ça a été notre choix. Donc on a créé, j'ai créé cette banque d'entraide, c'est une banque d'entraide entre agriculteurs avec ma soeur Catherine. Donc en fait c'est simple, je suis agriculteur, je vais chez vous, je vais semer une parcelle chez vous, comme ça vous n'avez plus besoin d'acheter un semoir, on convient du prix tous les deux, et je fais la prestation, vous ne me payez pas. On ne se paye jamais en argent en fait. On a créé une monnaie virtuelle qui s'appelle les agri-euros, donc en fait je vous fais 1000 euros de prestations, je vais créditer mon compte en argent virtuel de 1000 euros, et vous serez à moins 1000. Et moi avec mes 1000 euros, je vais acheter une prestation chez quelqu'un d'autre, et l'idée c'est qu'on équilibre à peu près, qu'on soit à zéro, on est en plus en moins sur notre compte virtuel de temps en temps. Je n'ai plus besoin d'acheter une moissonneuse, vous n'avez plus besoin d'acheter un semoir. Et donc tout ça, il faut que ça rentre dans le cadre de l'entraide, l'entraide qui est autorisée uniquement en agriculture. C'est formalisé, on ne se paye pas en argent, pas de facture, ça ne passe pas en charge d'exploitation, ça ne passe pas en produit d'exploitation, mais par contre tout est formalisé. On peut échanger une prestation, je vous sème votre parcelle, je peux vous louer mon matériel si j'ai confiance, ça peut être du fumier, de la paille, du foin, de la main d'oeuvre, vous avez besoin d'un chauffeur de tracteur pendant une journée, je vais vous en trouver un, sans que vous soyez obligé de payer par exemple. Voilà, c'est ça l'idée de l'entraide, c'est une banque d'entraide nationale qu'on a créée. Quels sont les bénéfices ? Un gain de revenu immédiat puisqu'on a beaucoup moins de charges, on baisse nos prix de revient, de la tranquillité, pas de facture, pas d'impayé, et une solution pour tout type d'aléas. Donc en fait tout est tracé, on a accès à du matériel spécifique, si on tombe en panne à gris-échange, on vous trouve un matériel de remplacement dans l'heure qui suit par exemple, il y a beaucoup d'avantages comme ça, c'est aussi un... On est déjà finis ? Et puis on va doucement. Alors je mets les cinq minutes, vous pourrez circuler derrière, vous en avez un sur la table ? Et bien ça va être à vous pour les questions, mais tu le feras après, tu pourras le faire après, mais tu es comme tout le monde, tu es obligé de respecter. Oui, merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question ? Ah super, tiens. Merci, bonjour et bravo pour toujours un exercice difficile. La question va porter sur la rémunération, parce que là vous parlez de monnaie virtuelle, quel est votre business model concrètement ? Quels sont les flux, les vrais flux financiers ? Oui. Donc nous, on fait payer un abonnement, en fait, on fait payer une adhésion annuelle qui est de 990 euros, et à partir de là, c'est OpenBark, on a le droit d'utiliser tous les matériels qui sont référencés sur la... Aujourd'hui, on a 6000 matériels sur la plateforme qui sont référencés. Voilà, on paye une adhésion annuelle pour accéder au service. Une question, Pierre. Je te laisse le micro, tu le feras circuler par là. Merci. À partir de combien d'utilisateurs la plateforme commencera à pouvoir vivre, et combien en avez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a environ 200 adhérents, à peine. Et on a l'ambition d'en avoir 1000 dans 3 ans. Donc aujourd'hui, on n'est encore pas rentable. Et parce qu'il faut qu'on paye... Donc on a la plateforme, mais enfin, vous savez ce que c'est. On a aussi des animateurs. Parce que notre particularité, c'est que s'il n'y a pas d'animation, ça ne fonctionne pas. Donc un animateur réseau, il va s'occuper d'un réseau de 200 agriculteurs à peu près, de 200, 300. Et c'est un avantage et un inconvénient, mais le fait qu'on ait besoin d'humains, beaucoup, on n'est pas copié pour l'instant. Parce que c'est compliqué. Mais c'est notre particularité, en fait. Parce que l'animateur fait des réunions de réseau, ça crée du lien social entre agriculteurs. Parce que les agriculteurs, ils sont comme les autres, ils ne se parlent plus. Voilà, moi, il y a 35 ans que je suis agriculteur, j'ai connu le temps où on discutait au bout du champ. Maintenant, c'est terminé, tout ça. Et donc, avec Agri-Échamp, j'ai recréé du lien social aussi. D'autres questions ? Est-ce qu'il y aura des questions par ici, pendant que j'y suis ? Alors, tiens. Un, deux. Oui, merci. Bonjour. Vous pouvez aller jusqu'à quelle distance dans votre prêt de matériel ? Peu importe, en fait. Ça dépend des protagonistes. C'est eux qui se débrouillent, en fait. Nous, on met en relation les agriculteurs entre eux, puis après, ils font comme ils veulent. On a un agriculteur qui peut aller faire une prestation à 50 km, c'est possible. Comme on ne se paye pas en argent et qu'on comptabilise tout, si vous voulez, si je viens chez vous en tracteur, si j'ai 200 km, je vais vous dire, je viens, mais je vous compte toutes les heures. Si vous êtes d'accord, vous ne me payez pas en argent, mais je crédite toutes les heures passées sur la route. Et justement, vos adhérents, actuellement, ils sont répartis comment géographiquement ? En fait, on a plusieurs réseaux. On a un réseau autour de chez moi, donc dans l'extrême sud de la Haute-Marne, proche Côte d'Or, en fait, entre Langues et Dijon. On a à peu près 160 agriculteurs dans un rayon de, je veux dire, 30 km. Et puis, on a un autre réseau qui se construit en Saône-et-Loire, un autre réseau dans le Loiret. Et on fait même des interactions entre réseaux. Par exemple, il y a des éleveurs de Saône-et-Loire qui sont venus chercher du foin chez moi. Donc, ils ont débité leur compte agri-échange en Saône-et-Loire. Moi, j'ai crédité... Enfin, l'agriculteur de mon coin a crédité son compte, lui. Et par contre, ce qui est génial, c'est que l'éleveur de Saône-et-Loire, lui, il a eu un camion de foin sans être obligé de le payer. Et il va rendre à côté de chez lui. Il ne va pas rendre à 200 km. Il va rendre à un voisin, autre chose. Qui sera chiffré aussi. L'idée, en fait, d'agri-échange, c'est que les agriculteurs restent individuels. Par contre, ils ont besoin de tout le monde pour baisser leur prêt de revient, pour pouvoir travailler correctement. Il y a des interactions entre agriculteurs. Mais l'idée, en général, c'est que les agriculteurs restent dans leur ferme, dans leur village, avec une famille. On va essayer de ne pas industrialiser trop. Vous êtes sur le principe d'une grosse cumant, on va dire. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez fixé des barèmes au niveau des prestations ? Parce qu'à la maison, chaque agriculteur peut fixer son barème ou sa facture en fonction de sa prestation. Alors, est-ce qu'il y a un barème pour que toutes les tâches soient facturées de la même manière ou c'est chaque agriculteur qui choisit le montant de sa prestation ? Alors, déjà, nous, on est complémentaires des Cuma. C'est vrai que c'est différent de notre système parce qu'une Cuma, c'est une coopérative qui est propriétaire de tous les matériels et qui se le partage. Nous, c'est différent. C'est que je suis propriétaire de mon matériel, j'achète ce que je veux, je l'amortis fiscalement comme je veux et je viens travailler chez vous si j'ai envie, au prix que j'ai décidé. C'est un peu ça, l'idée. Et si j'ai le temps ? Et donc, les Oviards, pour revenir à votre question, en fait, les gens se débrouillent entre eux suivant la difficulté du chantier, suivant la distance, suivant... Mais vous faites allusion peut-être au barème d'entraide des chambres d'agriculture qui sont souvent utilisées, en fait. Ça finit souvent comme ça parce que les gens ne connaissent pas bien leur prix de revient. Donc, dans les barèmes d'entraide, c'est bien calculé. Juridiquement et fiscalement, vous sortez du champ du contrôle de la fiscalité, comment ça se justifie ? Parce que l'entraide, c'est bien... En fait, l'entraide, elle existe en agriculture depuis la Deuxième Guerre mondiale. et c'est un peu un... Comment on va dire ? Un privilège des agriculteurs de pouvoir utiliser ce système. Donc, il n'y a pas de... Ça ne rentre pas en charge, il n'y a pas de facture. Pas de TVA, pas de facture. Ce n'est pas un produit d'exploitation, ce n'est pas une charge d'exploitation. Par contre, depuis 80 ans, il n'y a pas eu de loi sur l'entraide, mais il y a eu des jurisprudences. C'est quand même bien encadré. Par exemple, si vous êtes éleveur, je vous donne du foin pour vos vaches. Si vous revendez mon foin dans le commerce, ça, c'est interdit. Il y a des jurisprudences comme ça. Il y a aussi, par exemple, on fait attention dans les échanges de semences par rapport aux semenciers, par rapport aux certificats d'obtention végétale, tout ça, on n'a pas le droit d'échanger des semences en entraide. Que des semences qui ne sont pas protégées. On a le droit d'échanger uniquement les semences qui ne sont pas protégées. Il y a des jurisprudences. On fait attention quand même. C'est quand même une niche un peu sympa, même fiscalement, puisque ça ne rentre pas en produit d'exploitation. Une autre question. Il y aura encore deux questions. Une et après une autre. Et après, ce sera la dernière. Oui, ça fonctionne. Donc moi, j'ai une question. Je suis là. Il n'y a pas de souci. Votre principe est basé sur la réciprocité. Oui. C'est-à-dire que je fais une action pour vous, on me crédite et on me débite quand j'utilise une action. Mais partant du principe qu'il y a des gens qui ne rendent pas la réciprocité. Admettons qu'il y a un agriculteur qui demande, 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 et qui, lui, à chaque fois qu'on sollicite, dit non, non, non. Comment vous faites pour recouvrir ? Parce que sinon, le modèle peut, entre guillemets, s'effondrer. Est-ce que si on en a plusieurs qui font ça, ils tirent le truc vers le bas ? Parce que dans une banque d'entraide, en fait, il y a autant de plus que de moins. On est à zéro. Si on fait la décision de tout, on est à zéro. Donc, c'est justement le rôle de l'animateur aussi. L'animateur, parce que les mauvais coucheurs, on les connaît localement. Donc, c'est un peu comme la banque. On a une jauge. Chacun a sa jauge, en plus et en moins. Les mauvais coucheurs, on essaie de ne pas les laisser aller trop dans le moins. On les surveille de près. On en a un peu. On leur cherche des travaux à faire et on les pousse à les faire. Alors, ceux qui ne voudraient vraiment pas. On laisse à peu près un, deux ans aux gens pour se remettre à zéro de temps en temps. Ceux qui ne le font pas, vraiment pas. La loi nous permet de leur faire une vraie facture, en fait. Ce n'est pas nous qui leur ferons. Ce sera leur fournisseur. Celui qui a fait la prestation chez eux aura le droit de faire une facture. Bon, après, il faut se faire payer. On peut les poursuivre. C'est prévu. Dernière question pour finir. Alors, c'est une question-réponse, en fait. Donc, c'est un modèle économique, effectivement, qui est viable. Ça existe... Je ne sais pas si vous connaissez la société Barterlink. Oui, très bien. Donc, leur monnaie, c'est le link. Donc, je pense que c'est un peu à l'identique. Et donc, effectivement... Mais par contre, il y a de la fiscalité, quand même. Oui. Enfin, voilà. C'est pas l'entraide. C'est pas de l'entraide. C'est pas du troc, non plus. C'est vraiment un échange économique, quand même. Barterlink, ils se font des vraies factures avec de la TVA. Et nous, au départ, pour tout dire, au départ, on avait fait ça. On avait fait comme ça au début, et on a fait marche arrière, puisqu'il se trouve que les sociétés civiles agricoles n'ont pas le droit de faire des prestations. Donc, on était dans l'illégalité. Ça se fait, entre sociétés agricoles. Mais nous, on ne peut pas cautionner, ça. Mais ça nous aurait arrangé de faire comme ça. Heureusement qu'on a eu l'entraide. On s'est retranché sur l'entraide. Heureusement qu'on a ça, sinon... On va l'applaudir. Super fort.